À Sainte-Marie-en-Beauce, située à peine une vingtaine de minutes des ponts, certains secteurs n'ont même pas accès à Internet haute vitesse, une réalité perçue par les gens d'affaires comme un frein au développement économique. Le nouveau programme fédéral-provincial aidera à corriger cette lacune selon la Chambre de commerce de la nouvelle Beauce. On a des fermes avec de la technologie incroyable. Le domaine de la construction aussi est très présent, agroalimentaire. Fait que ça, là, c'est sûr qu'avec un réseau Internet haute vitesse, c'est certain qu'au niveau du développement économique, ça va amener une accélération. Dans la seule MRC de la nouvelle Beauce, six municipalités sur onze n'ont pas accès à la fibre optique. Avec le nouveau budget, on estime que 8951 foyers seront branchés dans Chaudière-Appalaches et 8504 dans la Capitale-Nationale. Seulement dans mon comté, de Beauport jusqu'à Charlevoix, c'est près de 3000 abonnés qui ne sont pas abonnés ou peu desservis. On va rester vigilants, rester vigilants pour s'assurer que choses dites, choses faites et que les sommes versées seront arrivées en bonne et due forme et au bon moment. La réalisation du projet d'ici septembre 2022 représente certains défis, selon Nancy Labbé, qui se questionne sur sa visibilité en si peu de temps. Les entreprises qui vont devoir répondre à la demande afin de rendre Internet haute vitesse partout au Québec, bien, peut-être qu'eux aussi vivent une pénurie de main-d'oeuvre. Ça va prendre des équipes sur le terrain afin d'être capables de se rendre partout au Québec. Et peut-être qu'ils auront à faire des choix au niveau des régions à privilégier pour y arriver. Avec le télétravail puis les cours à distance, ça va être beaucoup plus pratique. Dans le milieu scolaire, on se le cachera pas, c'est de plus en plus demandé. Et t'attends? Bien, je veux dire, les gens, sinon, se sentent complètement isolés dans leur coin. Pour la chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, le prochain défi sera l'implantation d'un réseau cellulaire plus efficace. On a beau avoir un réseau Internet haute vitesse de qualité, on doit être capables d'utiliser notre cellulaire partout. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Sainte-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada